bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Madimax JPA et vous 5 minutes pour vous convaincre, ce sera mon nouvel hebdomadaire, 5 minutes pour vous convaincre de quoi ? de vous abonner à ma chaîne et de liker d'accord donc tous les semaines vous aurez une petite vidéo qui va durer moins de cinq minutes d'accord en tout cas pas au delà de cinq minutes et qui va vous montrer un truc intéressant d'accord aujourd'hui je vais rendre cette image beaucoup plus belle rapidement alors j'ai peut-être abusé mais ça fait rien c'est pour vous montrer quand même l'étendue qu'on a avec photoshop allez c'est parti donc je vais prendre ici l'outil que je vous ai montré donc ma dernière vidéo l'outil donc netteté d'accord je vais faire venir un peu de netteté mais pas beaucoup ici voilà clic gauche et je vais passer un peu partout parfait ça me suffit voilà comme ça j'ai peut-être un peu exagéré c'est pas grave vous avez trop accentué vous pouvez toujours ici gommer ici avec l'outil bien sûr comme je vous ai expliqué l'outil donc forme d'historique d'accord on peut ici un peu avec 10% d'opacité ici on peut enlever un petit peu si vous voulez sous le micro vous faites des petits clics comme ça et vous surgommez un petit peu si c'est trop d'accord ensuite vous allez ici sur image réglage et on va ici aller sur action sélectif ok désolé ici je mets ici je vais mettre un petit peu de chaleur cette image pour moi elle est un peu trop fade trop 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 froide et je vais rendre un peu plus chaudes donc je prends du rouge d'accord vous pouvez choisir entre différentes couleurs moi je prends les donc ici donc les couleurs rouges et je vais ici lui apporter un peu de cyan d'accord un peu de cyan d'accord un peu de cyan c'est dans ça va dans les un petit peu dans les bleus et je vais peut-être un peu lirant des yeux plus on est plus petit d'accord je vais finir un peu les magentas d'accord si je vais à l'inverse par contre ça va faire du vert c'est normal l'inverse du magenta c'est le vert ok donc je vais rentrer un petit peu dans les magentas d'accord le jaune si je vais à l'inverse ça fait du normalement ça fait du bleu et avec le mélange rouge ça fait du violet donc je vais plutôt vers ici vers les jaunes jaune plus rouge égale brun d'accord donc je vais aller dans les bras accentuer tout ça ok et je peux je peux éclaircir l'image ou la foncer je vais la garder un peu foncée mais sans trop abuser comme ça c'est parfait donc restez ici en absolu ne mettez pas ici donc en relatif mettez en absolu c'est un peu plus joli plus chaud et vous faites ok c'est bien mais je joue encore mieux je joue encore mieux je vais ici dans images réglages et ce coup-ci je vais prendre plutôt les tons foncés et tons clairs d'accord ok vous par défaut c'est comme ça d'accord vous cliquez ici sur afficher plus d'options voilà ici on va jouer avec ces options là pour la rendre plus plus joli on va tout mettre un 0 allez ici on met un 0 d'accord regardez ce que ça fait ça fait des trucs c'est pour vous dire on peut faire des trucs de malade voilà donc là j'ai vraiment abusé là et ça je laisse d'accord ici on peut jouer regardez là je vais venir la clarté d'accord donc je fais sortir quelques tons d'accord mais je veux quand même pas trop perdre donc je vais ici aller voilà comme ça c'est parfait donc j'ai un peu de grain et tout ici en jouant ici avec un petit peu les tons ici je peux faire venir un peu plus de détails ou moins donc je vais moi plutôt faire du détail pour faire bien ressauter les jeux parfait ici le rayon ça va pas trop jouer dans ce cas là d'accord ça fait juste revenir un petit peu l'ensemble d'accord donc le rayon j'aime pas beaucoup les tons clairs j'y joue pas d'accord pas besoin les tons clairs ça sera plutôt derrière d'accord ici les couleurs j'ai un petit peu monté la couleur voilà de monter un petit peu la couleur ça va donner encore plus de chaleur à cette image parfait les tons moyens donc c'est ce qui est entre les tons foncés et les tons clairs donc je vais un petit peu monter les tons moyens de façon à accentuer plus les tons foncés et je fais ok donc cette image elle est pas mal je pourrais encore lui mettre un peu plus de couleurs un petit peu plus de couleurs plus de chaleur mais allez on le fait quand même comme ça vous pouvez voir différentes solutions je vais ici avec quelques règles ici je vais prendre une vibrance, une vibrance je vais faire essayer de ressortir encore plus les yeux c'est ça l'idée d'accord donc ici dans la vibrance je vais augmenter la vibrance mais pas beaucoup attention très peu sinon ça va faire un effet vraiment très fort donc là je demande un petit peu et la saturation alors lui pas beaucoup d'accord parce que là ça va vraiment aller dans l'excès donc vous regardez autrement inverse ça va dans le noir et blanc d'accord moi je vais rester sur quelque chose qui fait pétiller les yeux d'accord voilà parfait là ça me convient nickel là ça me convient donc pour voir l'avant après je vais ici créer un instantané d'accord ici je crée un instantané de cette image et je vais vous montrer donc l'image de base donc l'image de base c'était ça d'accord on en est arrivé à ça voilà c'était scène pour convaincre si je vous ai convaincu vous vous likez et vous abonnez merci m'avoir suivi à bientôt